Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez donc, qu'est-ce qu'on a de beau haut ? Et bah là il y a un, je sais pas quoi, une pamba, oui c'est la fameuse pancarte pour interdiction de feu, mais maintenant on va pouvoir la cramer celle-ci, parce qu'on peut. Là il y a de la cagette, là-bas il y a un peu de bois, j'ai du charbon, et bah ça va être bon pour ce qu'on a vieillé, moi je dis qu'avec un peu de charbon et tout ça va être très bien. Ouais ouais il y en a. Bon bah voilà, ça va être nickel. Ouais ouais j'ai vu qu'il y avait un peu de bois. Ouais bah on va faire ça tout à l'heure à moi, non ? Je vais faire ça maintenant. On va pas faire du bois maintenant ? Hop là, ouais bah oui ça c'est tout ce qu'ils avaient coupé, les gens de la mairie et puis euh... Voilà quoi, bon bah on va pouvoir se faire des grillades ce soir. C'est bon en plus de bois que du charbon quoi. Bah oui mais bon là on mettra un tout petit peu de charbon en plus du bois et puis comme ça, au moins on serait tranquille. Et puis voilà. Donc voilà, euh ouais non je... Euh oui j'ai eu, alors j'avais pas lu ce commentaire que la puce me vienne me dire, vienne me donner. Euh... Une personne m'a écrit en disant, est-ce que tu ferais pas une autre chaîne pour euh... Pour euh... Pour euh... Montrer les partenariats. Alors non je ne peux pas. Euh... Par le biais d'une autre chaîne pour les partenariats. Puisque euh... Enfin euh... La promotion finalement hein, comme les gens peuvent appeler ça. Euh... Sur la chaîne euh... Carpe Diem. Euh... De toute façon les euh... Les vignettes sont différentes, totalement différentes. Puisque vous connaissez la chaîne maintenant. Vous savez très bien que les vignettes euh... Carpe Diem, quand on... Voilà, sur notre quotidien euh... Tout ça, reste toujours la même. Quand on fait du... Quand c'est une vidéo partenariat, la vignette change. Donc vous le voyez tout de suite. Donc c'est pas la peine d'envoyer des messages. Ouais c'est chiant et tout. Bah... Vous voulez pas la regarder, vous la regardez pas. C'est pas grave. Vous voyez tout de suite de toute façon que c'est pas une vidéo que vous suivez d'habitude. Par contre... Par contre, par contre, j'ouvrirai une autre chaîne. Ça je vous tiendrai au courant par la suite pour ceux. Je dis bien pour ceux à qui ça intéresse. Hein ? Euh... J'ouvrirai une deuxième chaîne où je ferai un peu plus de... De démonstrations sur les produits reçus. Je ferai aussi des comparaisons. Des VS, comme on appelle ça. Notamment la prochaine qui viendra en VS, ça sera la prochaine vidéo. Vous verrez de partenariat, pour ceux qui veulent suivre et bien évidemment. Euh... D'une marque contre VS EcoFlow. Qui risque d'être très très intéressante. Très intéressante, puisque c'est des batteries équivalentes. Enfin disons que presque équivalentes. Enfin au niveau ampèreur en tout cas, c'est équivalent. Donc, ça pourrait être intéressant par la suite. Mais ça, je vous donnerai le nom de la chaîne pour ceux à qui ça sera... Ils se seront intéressés. Je verrai ça. Je pense que ça sera un bon concept. Euh... Notamment pour moi, puisque j'aime bien ce genre de trucs, déjà. Et euh... Comme ça, au moins, je ne vous embêterai pas sur... Sur Carpe Diem. Sur Carpe Diem. Voilà. J'en parlerai moins sur Carpe Diem. Et j'en parlerai plus sur l'autre chaîne. Pour ceux qui voudront vraiment suivre et qui seront intéressés par les produits proposés. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? On a tout compris. On a tout compris ? Non, mais j'aime bien répéter. Parce que, tu sais, des fois, il y en a... Ils ont du mal à comprendre. Il faut répéter. Et puis après, tu ressens encore des messages. Bah oui, et... Donc, non. Voilà. Donc oui, c'est une bonne idée. C'est ce que je ferai certainement par la suite. Je ne sais pas comment je l'appellerai. Je ne sais pas encore. On verra bien. Et puis, pourquoi pas, après, par la suite, si cette chaîne-là fonctionne bien, pourquoi pas, après, arrêter les partenariats avec Carpe Diem et lancer les partenariats avec l'autre chaîne. Comme ça, au moins, tout le monde sera content. Moi, je serai content. Et vous aussi. Voilà, voilà. Allez. Bon, bah... Tranquille-nous, quoi, hein ? Là, on a quand même un peu de soleil. Je ne veux même pas qu'il y ait l'arrivée, là. Je veux pas. On va regarder. Bon, on va regarder. Je t'en fiche. C'est ça, le week-end. Je ne regarde pas l'heure. Ouais, ça, le week-end. Je ne regarde pas l'heure. Non. Non, c'est de la semaine. Non, c'est de la semaine. Oui, oui, oui. C'est de la semaine. Oui, tu as mis ton petit truc là. Il faudra ramasser après, hein. Tu pourras y penser. Il est joli, hein, mine de rien. Ouais. Au soleil et tout, c'est joli. C'est sympathique. C'est original dans un petit jardin et tout, hein, c'est bien. Puis c'est des trucs, en plus, qui ne s'oxydent pas, en fait. Normalement, non. Ça, ça ne s'oxyde pas du tout. Ça non plus, ça ne peut pas s'oxyder. Non. Et puis, bah, c'est du bambou, donc ça ne risque rien. Donc, c'est vrai que ça peut supporter tous les temps. Oui, ça habille un petit jardin. Ça habille un petit jardin. C'est vrai que c'est sympathique. À prix libre, les amis. À prix libre, les amis. Voilà, voilà, si ça vous intéresse. Euh, voilà. Bon. Voilà, quoi. Bon, bah, nous, on va aller se lever, hein, pour occuper la journée. Ça continue. Ouais, il faut qu'on en profite, hein, on est tout seuls. Enzo, il n'est pas là. Eh oh. Il faut refaire compte quand on était jeunes. Pas quand on était jeunes. On était toujours jeunes, mais à l'époque, on n'avait pas d'enfants. Et encore, on est pas mal heureux, on en a qu'un. Allez. Qu'est-ce que t'as à pigner ? Il me fatigue. Est-ce qu'il y a des gens, tiens, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regarderaient, qui connaîtraient un petit peu le comportement, canin ? Je sais pas ce qu'il a. Il est tout le temps en train de pigner. Est-ce qu'il faut lui couper les couilles ? Est-ce qu'il faut... Je sais pas. Il y a un truc qui va pas. C'est que... C'est... Je sais rien. C'est partout. Tu vas le promener, il pigne. Il est là, il pigne. Pourtant, il est pas attaché. Il est dehors. Il est pas malheureux. Mais il pigne. C'est... C'est... Oh ! Quel pigneur ! Hein ? T'es un pigneur. Oui, t'es un pigneur. J'sais pas si ça se dit, mais... Moi, je le dis. Ah là 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 là. C'est quand même pas croyable, ça. Hein ? Il est malheureux, ce chien ? Il est malheureux, ce chien ? Est-ce qu'il est malheureux, ce chien ? Il est malheureux ? Il est malheureux, ce chien ? Non il est pas malheureux ce chien Bah non il est pas malheureux ce chien Bah oui il est pas malheureux ce chien Ah je te jure Ah je te jure Oui je te jure Bon allez Je m'en dis qu'il fait beau Allez des bisouilles à tout le monde Bon bah petit tapis rouge J'ai la plus à la préparer pendant que je faisais la sieste Je me suis rendu dans le parfait Covid merde C'est normal t'avais un bon somnifère Ouais Ah non bon Non c'était sympa On aurait pas eu piller au guet Et j'ai été payé Ouh T'as été payé ouais 26 26 ouais je t'avais dit Là Oh voilà Bon bah on a changé de place On a mis le campiteur il est là bas Et puis on dit je vais chercher du soleil Alors c'est vrai qu'il y a du soleil là bas juste en face de nous Mais il va pas rester longtemps Il y a un moment ou un autre où il va passer sous les arbres Donc on s'est dit tiens on va trouver un petit Regardez où s'il y provient là Petit duit tranquille Petit soleil juste en haut Bah il y a pas trop de nuits là on peut se permettre Bah oui là il y a quasiment personne Donc là on s'est mis là Tranquillou Regardez-moi un peu si c'est pas beau Ouais c'est génial quand même là il y a Là on est bien Voilà Juste au bord de l'eau Petit soleil T'as une petite doux On va chercher le soleil Puis là il va descendre petit à petit Donc on va l'avoir encore plus Après Très bien Ça va être très bien Et à mon chien Par contre toi tu bouges pas Tu restes pas là Bon Bon La puce Elle a fidé à l'encore elle-même Elle veut offrir Elle veut offrir A la petite dame Qui est là-bas Et son mari On va y aller voir Et puis on verra bien Bon la puce elle est comme ça Nous quand on rencontre On donne tout On aime bien faire plaisir Bon Oui Ca fait plaisir Ca fait plaisir On fait plaisir au vent C'est vrai C'est gratuit Ca coûte rien On va voir On va voir Allez Des bisous Ouais Bon Allez On est en train de faire des petites grillades Donc on fait un petit feu Tranquillou C'est un flambeau un monsieur C'est impeccable Regardez donc Impeccable de frein Voilà On va se faire des petites grillades Bien tranquille Donc là maintenant on a le droit de faire du feu On a demandé hein C'est impeccable Hop Bon là ça devrait être bon la braise hein Sinon j'avais un peu de charbon Mais on a poupé du bois Donc euh On en a reçu encore un peu là-haut Donc ça devrait être bon pour faire ce qu'on a à faire On devrait pas y avoir de problème Là là voilà Et puis là Aouh c'est chaud Aouh chou Aouh chou Aouh chou Aouh chou Aouh chou Aouh Aouh Ouais 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 Et puis là J'ai envoyé un message à la roi de loisirs là Comme vous avez pu voir On vous a fait un petit shirt là Les amis Pour euh Vous demander un petit conseil Savoir ce que vous en pensez Si vous êtes déjà passé par eux Parce que là J'ai un petit souci là C'est chez eux que j'ai commandé mes amortisseurs Pneumatiques Et donc la première fois Quand on était chez Adrien à Narbonne Ils étaient disponibles à partir du 18 avril On a fait la commande le 17 avril exactement Donc ils étaient repoussés à la livraison pour le 8 mai Finalement ça a été repoussé Parce qu'on a voulu faire le changement d'adresse de livraison Donc on a fait un changement d'adresse de livraison On s'est aperçu que ça a été repoussé le 27 mai Et là je viens de regarder à l'instant ce soir Et ça a été repoussé maintenant au 2 juin Donc là je trouve que ça commence à faire beaucoup Il y a foutage de gueule Là plus ça va plus ça repousse Donc leur fournisseur repousse, 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 repousse et repousse Donc là je leur ai envoyé un message En leur demandant de se retourner vers leur fournisseur De l'activer un petit peu, de lui activer un petit peu le cul Et que sinon moi je demandais remboursement Bien évidemment j'ai mis un petit PS J'ai demandé à ce que cela se passe correctement Et bien sinon si ça se passe pas correctement Et bien je pense que je me rendrais tranquillement Bien sympathiquement à la gendarmerie Demandez comment porter plainte contre un site Qui pour moi sera frauduleux Même si il est sérieux Ou qu'il envoie mais en retard pour moi c'est frauduleux En plus ils marquent disponibilité à partir du C'est qu'ils savent par rapport au service Oui oui mais ils savent Donc il faut qu'ils contactent leur fournisseur Soit ils font le nécessaire Donc on m'a dit que d'après bon Il y a un bon contact donc on verra J'espère qu'ils seront compréhensifs Et qu'ils feront le nécessaire pour aller assez vite Sinon je demande remboursement Si remboursement se fait correctement Et bien écoute ça s'arrêtera Et ça s'arrêtera là tout simplement Et j'essaierai de commander dans ces cas là Mes amortisseurs ailleurs Et puis sinon si ça se passe mal Et bien écoutez je porterai plainte Après c'est pas une question d'argent Parce que l'argent c'est pas le problème Ca a déjà été débité Donc de toute façon on ne les attend pas spécialement C'est juste que c'est un peu embêtant quand même D'avoir on va dire payer et pas avoir le matériel Donc j'espère que ça se passera bien Sinon je porterai plainte contre le site Et puis si ça va loin et bien pourquoi pas Demander quelques dommages et intérêts Après tout pour l'attente et tout ça Peut-être avoir un remboursement un peu plus haut Et puis c'est tout après tout Enfin bon j'espère que ça se passera bien Dans tous les cas Parce que là ça commence à faire long Très long même Donc là il va pas falloir trop déconner Bon bah écoutez on verra bien On vous tiendra au courant de toute façon Là j'ai envoyé un message On va voir s'ils le lisent Et puis s'ils le lisent J'espère aussi dans ces cas là Les avoir directement au téléphone Pour discuter directement avec eux Et puis Et puis j'espère trouver une solution assez rapide Que voilà hein Qui se bouge le cul quoi Qui se bouge le cul quoi Et après tout On commande chez eux Faut qu'ils soient sérieux hein Surtout que c'est pas une petite somme Un gros de voisir sinon c'est que la case de Foreners Surtout que c'est pas une petite somme On est quand même sur une somme de 600 euros C'est quand même pas négligeable Donc ça sera encore 20 ou 50 balles Moi je me dirais allez c'est bon On va me casser les couilles pour un petit truc Mais là Là c'est déjà Ça commence à être Ça commence à chiffrer on va dire Donc Bah écoutez on vous tient au courant On vous dira exactement comment ça se passe De toute manière j'espère que ça se passera bien Sinon bah moi dans la vidéo Je le dirai ouvertement Roi de loisirs il faudra l'éviter Et puis tout simplement Et puis voilà Mais bon C'est quand même assez dommage D'être obligé de se battre Encore contre des fournisseurs D'autant plus que Roi de loisirs en plus On n'a rien à gagner à faire ça Puisqu'en plus c'est une société Qui est quand même implantée en France Donc on a l'adresse Donc je pourrais très bien prendre le véhicule Et puis Et puis bah oui De toute façon ils sont Roi de loisirs c'est français Bah Roi de loisirs c'est français Oui Mais voilà quoi Après je peux très bien me rendre à l'agence directement Comme ça Donc on verra bien ce qu'on fera J'espère que ça se passera bien Bon Roi Les bonnes petites Côtes des Chines Côtes des Chines Je sais pas c'est quoi qu'il y a Côtes des Chines Côtes des Chines Côtes des Chines Bon on a pris ça en fait C'était à 30% Ouais Donc euh C'était anti-gaspi Côtes de port mexicaine Ah ça va arracher le troufillon ça Mais voilà c'est bien J'ai quelques chorizo J'ai du cacachot C'est dégueulasse On a pris ça C'est dégueulasse C'est dégueulasse 2,53€ à la base c'était à 20€ je crois Ouais 20,76€ 20,76€ Ouais Donc euh voilà Bon au moins c'est mieux On fait le prix de la barbaque maintenant Il y a plus de choix Bon les saucisses sont pas grosses 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 C'est pas grave T'as une grosse saucisse sinon T'as pas trop penser au cas où Ha 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 Quoi ? Mais quoi ? Aïe 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 Arrête ils vont nous prendre pour les excédés Bah euh C'est la seule chose qu'on nous interdit pas encore Mais au moins on peut faire tromper Ca viendra peut-être un jour hein Mais pour l'instant On est encore autorisés Oh mais merde ça sent des vignettes Il fait super beau aujourd'hui Regardez moi ça Ouais ça s'est vachement bien dégagé Je pense qu'on va avoir un beau dimanche Alors normalement demain ils annoncent super beau Voilà Et là ce soir c'est vrai que bah là Un beau ciel bleu Tout est dégagé Y'a pas un seul nuage Bon ça peut arriver dans la nuit hein bien évidemment Mais bon demain matin je crois que c'est un peu mitigé Et puis après on passe sur d'une grosse grosse belle journée toute la journée Donc ça va être appréciable Bon bah voilà c'est un dimanche Ha 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 Et bon que voulez vous C'est comme ça On y peut rien On appréciera plus les dimanche à partir du mois d'août Ha 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 Encore Ha 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 Alors je vous en prie si un jour vous venez nous voir Ne ramenez pas de... De tomates cerises Oubliez les tomates cerises Sinon euh... Si vous emmenez une tomates cerises et que vous êtes en camping-car Je vous promets Euh... Elle ira faire ses besoins euh... Dans votre camping-car Elle remplira votre cassette Parce que là elle arrête pas là C'est que ça quoi Ah c'est impressionnant Y'a Tyson qui garde la porte c'est bien Ha 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 Allez Bon bah nous hein Tranquilou de tranquilou hein Voilà voilà Allez ça cuit tranquillement Bonjour tout le monde Regardez On fait pas trop de bruit Moi j'en ai partout Regarde Bon bah on ne voit quasiment pas C'est manger comme un bourré Et euh... Regardez C'est pas beau Donc là bon On a pas très très faim là en fait Bah en fait l'autre problème à nous C'est que bah on prend l'apéro Bah on bouffe, on bouffe, on bouffe à l'apéro C'est plus fort d'amour Je pense que tout le monde le fait ça Et puis au moment de passer à table bah Et puis fin Enfin bon bref C'est cuit pour demain ? Oui au moins c'est cuit pour demain Et là en fait comme on disait avec la puce On est tout seul C'est vrai que les gens Non Ils profitent pas en fait L'important bon il fait noir je suis d'accord Mais je veux dire Ça reste quand même encore raisonnable Ça reste quand même encore raisonnable Qu'on peut dire Il fait pas... Il fait pas froid C'est encore agréable Y'a pas de ventre 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 Il est dehors Bon Y'a se me dit Bon on va attendre les trucs en retour Bon bah bonne soirée Je suis parti Y'a me reverra plus jamais Y'a pas les ... Y'a on est pas là pour euh... Et puis à la soirée elle se dira Bah oui c'était une petite dame qu'on avait rencontré aux copines d'autres Qui nous a offert ça Tu vois là, que ce soit un joli petit truc, la dame. Des fois on peut offrir sans forcément demander de l'argent. Ouais mais c'est que les gens ils ont pas l'habitude de ça. Ils vont se dire, est-ce qu'elle va pas nous demander de l'argent ? Ils ont pas l'habitude de ça. Regardez, je la vends. Ouais c'est ça. Ils ont pas l'habitude de ça. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on est tout seul en tout cas. On est en train de se faire bouffer par les moustiques. Moi c'est juste le dessous des cuisses là, ils se régalent. Je pense qu'ils doivent passer en travers les filets de la chaise. Ouais ben fais gaffe. Comme ma peau elle est bien... Ouais ben fais donc attention, tu vas te retrouver avec... Tu vois, tu sais comme ceux qu'on écrase là qui ressortent. Ouais ouais, c'est dégueulasse. C'est vrai, c'est une petite boule de mes cuisses, il y a ding 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 ding. Bon j'essaie de vous uploader la vidéo là pour la prochaine, mais c'est long. Ouais mais c'est long. Et là je comprends pas en fait. Comme quoi ça veut rien dire. Là on est en 4G+, avec les barres à fond. Et bien on a... En fait autant on a un bon réseau, mais on a un mauvais débit internet. On peut avoir un bon réseau opérateur. Donc pour appeler et tout ça. Mais autant... Il n'y a pas ton téléphone, tu vas te faire bouffer toi. Autant... Par contre au niveau internet, ben on a rien du tout quoi. C'est assez bizarre. Bon on va essayer comme ça. Et euh... Ouais. Bon je suppose que ça doit vous arriver à vous aussi je suppose. De temps en temps. Allez. Bon. Ouais on va éteindre parce qu'on va se faire bouffer sinon. Puis ben nous on va débarrasser et puis on va se rentrer de toute façon maintenant. Il y a plus rien à faire. Si. Manger la glace rhum raisin. Ah oui la glace. Bah des glaces dans un freezer qui est plus vraiment des glaces. Ouais mais euh... Ils fondent pas. Ouais ça va. Elles se maintiennent quand même. Elles se maintiennent. Oh ! C'est une tête dans les choux. Bon allez. Des bisous. Et puis euh... Chaque fois je vous fais des bisous. J'accroche euh... Vous le savez qu'on fait des bisous. Ouais mais à un moment euh... On fait beaucoup de bisous. Vous me poserez des questions. Ah oui. Posez-vous des questions. Ha 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 ha. En tout cas merci de nous suivre. Merci de rester fidèle. Et euh... Merci de nous soutenir. Parce que euh... Bah comme on vous dit c'est pas toujours évident des fois. C'est pas vraiment des bisous d'ours. On l'a toujours dit. C'est pas vraiment des bisous d'ours. Bon là ça va on repart pour une petite semaine avec le ferrier ça va couper. Ouais. On va y voir les amis ce week-end. Ça va faire du bien. Ouais. Les amis qu'on a pas vu depuis... Euh... Mais vous verrez tout ça. Ouais. On vous dit rien. Ouais. C'est chiant ça hein. C'est chiant hein. C'est chiant hein. C'est chiant hein. C'est chiant pour euh... Bah ça fait deux ans chacun. Euh... Oui hein. Bah oui. Ça fait deux ans chacun. Allez sorceur on vous fait des bisouilles. Bon. On essaye de voir l'ISS qui devrait pas tarder à arriver normalement. Bien évidemment il fait noir. Là-bas vous voyez le jour... Dans 5 minutes 48. Dans 5 minutes elle arrive. Evidemment là-bas vous voyez de la lumière. Et 6 minutes 46. Là tu vois de la lumière. Là-bas tu vois de la lumière. Ici tu vois rien du tout. Ah si on voit la lumière. On voit pas la puce elle est dans la lumière. Je suis là parce qu'elle est pas là la puce. Ah elle est là ça fait peur. Elle est dans la lumière. Bon ouais je pourrais pas vous filmer les SS hein. De toute façon c'est impossible. Ouais je sais pas. Il faut vraiment avoir des téléphones extra de chez téléphone. Donc ça viendra bientôt hein. D'ici euh... D'ici euh... Dix-vingt ans nous pourrons voir euh... Dans le noir facilement euh... Même à travers les vêtements. Quand vous voudrez euh... En fait euh... Euh... Faire connaissance avec une fille. Vous pourrez regarder. Et dire ah elle est pas trop mal. Pourquoi pas. Ah non euh... Bof. Tant pis. Ah 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 ah. Bientôt vous pourrez même expionner vos voisins. Euh... Avec votre téléphone. Vous entendrez toutes les conversations. Tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils disent. Vous verrez tout. Vous verrez. On sera... Ah... Ce sera magnifique. Euh... Ce sera magnifique. De chez magnifique. Euh... Ce sera super bien. Euh... On vous gravera euh... Euh... Une capsule dans le crâne. De façon à vous suivre tout le temps. 20, 24, 24. 7 jours sur 7. Euh... Partout où vous serez. On saura où vous êtes. Plus jamais on pourra vous perdre. Partout où vous serez. On saura où vous êtes. Bon c'est pratique si vous vous faites enlever. Par contre c'est pas pratique si vous fuguez. Rires. 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 Evidemment je plaisante. On a une bonne douche tous les deux. Ouais. C'est trop chaude là. Tête de ces boulots là. C'était trop bon. Parce que j'ai beau assister pour prendre une douche avec mon ami. Mais il veut pas. Attends. Ah... Voilà on va faire venir les moustiques. On va faire venir les mustiques. 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 Vient la mustique. Vient la mustique. En plus je t'écorre. Je t'éclaire bien pour qu'ils viennent sur toi. Ah il y en a un. Ah il y en a un. Ah il y en a un au bout du nez. Oh il y en a un au bout du nez. Non éteins. Éteins. Bon j'éteins. 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 Et puis j'éteins quoi en fait. Parce que j'ai envie d'éteindre. Et puis voilà quand c'est comme ça on est un quoi. Parce qu'on a envie d'éteindre et on est un quoi. C'est comme ça quoi. Ouais t'as pas de bestieuse. Où ça ? Y a pas de bestieuse. Allez arrête. Justement je regarde s'il y en a pas un qui voudrait me piquer. Y a pas un qui voudrait me piquer. Y a pas un qui voudrait me piquer. Mais si t'éteins pas où ils vont venir. Allez viens. Pique. 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 Ha ha. 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 Ha, 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 ha. Ah ah. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Et penser à regarder le ciel de temps en temps c'est important. Et penser à regarder le ciel de temps en temps c'est important. C'est super joli et on ne prend pas le temps de le regarder. C'est super joli et on prend pas le temps de le regarder. Tu mets ton manteau et on s'en va. Eh les frères horsepower, ça va entrer. H, ha, ha, ha. Ouais. Ah ouais. Sinon je vais peut-être faire ce qu'il m'a dit Bart. L'ai surélevé comme vous m'a dit il a des gros trucs en rond. sur les plateaux mais m'a dit faut mettre en double les tuyaux et des gros tuyaux en double tu lèves à fond de la pierre ça fera grand chose mais bon je suis pas sûr de recevoir maintenant les bordels c'est bien compliqué tout ça enfin bon allez j'étais un direction lié c'est bon les tests avec les piles de bn pourquoi voir vous avez rechargé il ya un moment donc on va voir le temps que ça tient maintenant sur la radio et puis bon on va voir leur efficacité si c'est valable pas bon toujours ici c'est beau aujourd'hui on a vraiment une belle journée c'est vrai c'est appréciable bon du coup on avait un robinet ici j'ai rempli les bidons ici ça ira plus vite on avait rempli la cuve avant de venir mais finalement l'a quasiment pas utilisé même pas du tout utilisé puisqu'on a les douches à proximité ici donc c'est pas la peine donc comme ça au moins il aura juste à vider quand même au cas où parfois je regarde et ben voilà j'ai rempli les bidons ici donc là bas ça c'est les bidons qu'on utilise pour nous pour boire pour faire la cuisine et tout ça donc voilà il ya quasiment un peu plus de 40 litres donc on est vu qu'on est que deux maintenant pour trois jours là ça va le faire même pour une semaine ça le ferait largement et là donc celui ci normalement on peut le boire n'a pas de souci celui ci non c'est damien qui me l'avait donné mais bon il est plus à celui ci fait 30 litres et celui là il fait 20 litres donc là j'ai 50 litres mais cela je les réserve surtout pour pour la cuve comme ça quand on a une semaine si on prend des douches un peu plus ce qu'on va bosser eh bien on va pouvoir avoir 50 litres de plus sur les 100 et quelques litres qu'on a déjà dans la cuve donc c'est pas mal ça nous laisse une bonne autonomie pour nous deux vu qu'on est en toilette sèche bon bah là c'est encore plus nickel on tient à trois normalement on tient largement une semaine avec les toilettes sèches donc vu que là on n'est que deux et qu'on va travailler on va être large aussi donc on aura pas besoin de on aura pas besoin de rebouger ou de se prendre la tête donc ça c'est bien ça ça va être très bien sinon que dire de plus pas grand chose pas grand chose pas grand chose on les dimanches on n'aime pas les dimanches comme je vous ai déjà dit mais c'est comme ça il fait beau c'est apprécié tout le monde est parti là il reste que la caravane c'est tout ce qui reste c'est vrai que c'est un peu malheureusement ici c'est vrai que c'est dommage mais c'est un peu cher quand même je trouve un peu cher là c'est 8 euros 50 un emplacement caravan campignard ou voiture ou toile de tente et après il faut payer 4 euros 50 pour un deuxième adulte je trouve que ça fait un peu bon bref alors que la varène bon il veut pas encore ouvert il a pas le même cadre il n'a pas le même cadre idéalique que celui ci je suis d'accord mais la varène il est à 6 euros 50 ou 8 euros 50 pour un véhicule et deux personnes ont déjà c'est déjà mieux mais bon après on faisait le calcul ça bon après oui ça fait un petit loyer mais bon ça nous embête un peu de payer autant pour le mois quoi puis bon de toute façon en plus on n'est pas à côté donc que ça sert à rien donc voilà que dire de plus ah ouais bah oui mais bon on peut pas rester là trop cher assez trop cher non ça serait faisable de rester un mois ici c'est sûr mais bon après pour nous ça le fait ça nous fait trop loin pour aller travailler donc non on peut pas rester là c'est pas possible après je sais pas s'il ya des gens qui nous regardent bon ça paraîtra que plus tard cette vidéo bien évidemment mais tant pis j'aurais pu faire une annonce avant mais bon non je n'ai pas fait du coup est ce que je la fais sur sur le short ouais je peux peut-être la faire sur le short vite fait et puis faire une demande voilà s'il ya des gens qui habitent la chapelle basse mer ou ou là où le robot le robot trop ça serait bien après ça dépend où mais des personnes qui qu'aurait on va dire un grand terrain auquel on pourrait on gênerait pas quoi en fait on n'est pas là pour embêter les personnes qui pourraient on va dire nous accueillir sur leur sur leur terrain et puis éventuellement ben nous on participerait au bas voilà on participerait il n'y a pas de problème on est prêt à payer l'emplacement donc je vais essayer de voir si je peux un petit shirt ou pas pourquoi pas on va voir on va voir ça et puis une pub on verra bien on verra si ça fonctionne ou pas c'est vrai que ça pourrait être sympa c'est mais bon on va voir ça bon je voulais aller voir à quoi ça ressemblait un petit peu la toile le campagne il ne sait pas quoi ça ressemble nous avons encore bien ici je n'ai jamais regardé bon là il ya personne on va prendre le temps on va prendre le temps on va regarder on va aller voir quoi ça ressemble bon c'est loué cher quand même je crois que c'est 30 euros pour deux personnes pour le pour une nuit pardon tyson ben oui alors non vous allez en bas ils ont ce qu'il faut pour la table et à l'intérieur comment c'est fait alors d'accord ok ah oui c'est quand même assez dur d'accord non oui mais après en dessous la toile s'ouvre de façon à l'aérer en fait ouais c'est pas mal c'est pas mal une petite étagère là bas là bas aussi tu mets un petit matelas gonflable comme ça c'est pas trop chaud ça va ouais c'est pas mal c'est pas tout mal c'est pas tout mal c'est pas tout mal bon bah voilà bon bah du coup j'ai fait la demande en short mais bon après voilà vous en faites pas je savais très bien on sert à fondement quelque chose là on a demandé au cas où après c'est pas je sais pas on va dire c'est pas bien grave on continuera à faire comme on faisait avant on était on avait bien aussi donc voilà c'est pas non plus un problème c'est pas problématique bon c'était jeune par ici là et donc voilà bon bah en tout cas c'est bien sympathique là bon bah l'eau est remplie donc il n'y aura plus qu'à bouger quoi c'est tout et puis c'est tout et puis si là ici tu as lui commence à faire sa vie là enfin bon bref voilà c'est vide à plus personne il n'y a plus personne la puce et s'est mis à l'ombre là bas trop chaud au soleil on va pas se perdre allez vous fait des bisouilles et voilà quoi on se reprend tout de suite bonjour tout le monde mais regardez y ait c'est bon on les a reçu oh lalalalalalalalalala en plus j'ai regardé hop là par rapport à un boudin tout de suite là j'ai harké parce que c'est dur hop et ben en fait le châssis il arrive là là j'ai testé là, je l'ai mis comme ça, le châssis il arrive là, en fait je vais remonter mon châssis déjà là dessus là plus gonflé et tout, plus les accessoires posés dessus, ouais il va y avoir une bonne hauteur, là on va bien récupérer la hauteur et puis bah la surprise encore plus que surprise un truc de fou c'est que, et bien on en a pas qu'un on en a deux quoi ? oui on en a deux oui je sais je sais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire bah oui c'est normal, t'en as deux parce que t'as deux côtés t'as deux côtés, donc t'as deux plus deux non mais quand je dis qu'on en a deux c'est qu'on en a deux on en a deux voilà, et j'en ai commandé qu'un j'en ai reçu deux, donc ce que je ferai je pense bah je le revendrai à pas trop cher on veut pas ne plus et c'est vrai que pour ceux qui ont du coup un J5 599, ça vaut 599 exactement, moi je sais pas encore il a été ouvert parce que mon patron a regardé mais... je sais pas encore quel pour l'instant je vais monter déjà avant de le mettre en vente pour l'instant je vais déjà monter déjà celui-ci au cas où qu'il y ait pas de problème si vraiment il y a un problème bon bah je serai obligé de taper dans le deuxième s'il y a pas de soucis et bien évidemment je vous confirmerai dans ces cas là que je vendrai le deuxième je vais pas le donner non plus même si je l'ai eu gratuit je donnerai pas je suis désolé bah oui mais que voulez-vous messieurs-dames ? nous sommes dans un monde de requins l'argent, 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 l'argent l'argent je suis Cripsou, je suis Picsou il n'a pas te justifié on le revoit nous sommes Picsou, nous sommes Cripsou tout le monde ferait pareil et exactement on fait exactement pareil on le revend donc je reviendrai ils vont dire dans les commentaires Nadia a raison ne te justifie pas et puis il y a d'autres qui vont dire ouais t'es vraiment un salaud vous êtes vraiment des crévards vous avez dit que voilà et ça fait combien de temps qu'on attend ça fait combien de temps qu'on a payé d'avance ? et puis même sur ça c'est comme ça c'est la chance c'est comme ça bon du coup si vous voulez qu'on ait encore d'autres vidéos à vous présenter il faut bien qu'on ait un peu d'argent de côté pour partir en Grèce les gars alors imaginez bien qu'on si on s'en sert bon on va les revendre vous le ferez tous la même chose et bon par contre voilà tous ceux qui ont un J5 J5 C25 surtout c'est surtout pour le J5 C25 de 88 à 93 de 88 à 93 bon ben voilà et c'est 25 et c'est 25 oui qu'est-ce que j'allais dire ? ben c'est prévu pour donc Coline qui disait à ma collègue qu'elle en voudrait ben tu vois je lui proposerai on pourrait proposer bon attends attends ne propose pas pour l'instant on a dit qu'il fallait déjà que je monte ceux-là ceux-là je n'ai pas content que je vais les monter parce que ce week-end on est attendu ben je vais essayer de les monter ce week-end quand même et l'avantage c'est que c'est bien parce qu'en plus de ça grâce parce que quand il faut la prendre du temps avec vous grâce à grâce à un truc que je vous montrerai aussi un partenariat là par contre oui je sais j'ai pas le choix c'est comme ça il fonctionne je l'ai testé et il fonctionne super bien avec le convertisseur comparé à l'Ecoflow franchement l'Ecoflow déçu l'autre par contre au taquet je suis content ça d'ailleurs je vous ferai aussi la vidéo là-dessus faut que je fasse la vidéo de partenariat là-dessus aussi il faut que je prenne le temps bon allez on va s'assoir bon bref en tout cas je suis content on les a reçus moi qui pensais que ben voilà moi c'est une grande surprise moi c'est une grande surprise et la deuxième surprise c'est qu'on en a ben oui c'est qu'on en a deux donc du coup ben il vaut mieux avoir deux que pas du tout bon ben comme ça ça va pouvoir être fait oui mieux que ça fait un poids Toto il va pouvoir revivre là parce que là avec ça là ça va lui faire du bien mais même pour la route hein même pour la conduite ça va faire du bien fait attention de pas pour l'instant je le mets là oui mais fais juste attention de pas obturer le la ventilation de la hall power s'il te plaît qu'elle respire bien là bas elle était déjà serrée hein oui non mais elle est serrée elle est pas serrée contre l'autre carton non mais je demande pas de le bouger l'autre carton il est pas devant là ? l'autre il est presque serré hein non bah il faut pas le bon attends je vais m'occuper elle y était non non n'hésitez pas j'avais décalé justement pour éviter qu'elle soit dessus ah bah je sais pas pourquoi ah non parce qu'elle va pas aimer bon allez des bisous bon on a Enzo qui est venu nous voir vite fait là il est passé vite fait bon il est reparti parce qu'il avait son copain donc il n'est pas resté il n'est pas resté longtemps avec papa et maman et la puce t'as dit quoi tout de suite ? hein ? t'as dit quoi tout de suite ? quoi couber ? non non t'as dit quoi ? il sait bien quand il arrive ou c'est bien quand il repart ? bah oui j'ai mangé dans l'eau de frigo il arrive ici et hop vas-y je t'ai piqué une banane et vas-y hier à la montière il piquait dans la montagne mais il a pas mangé tu lulu oh bah après on a mis là-bas mais il faut bien qu'il mange ici aussi je te jure bon c'est vrai il s'est fait du bien quand il repart ah les salauds c'est bonjour notre famille de journée oh non ça fait du bien il est là il arrive il fait bah je lui dis bonjour quand même bah je lui fais la bise c'est normal bah j'ai pas l'habitude de faire la bise bah c'est normal j'ai dit là maintenant t'habites plus ici donc euh j'ai pas l'habitude de faire la bise à mon père j'ai pas l'habitude de faire la bise à mon père bah j'ai oui mais bon j'étais plus là donc euh on se dit bonjour c'est normal oh la la bah j'ai été grandi maintenant il était grand hein bah je vous jure enfin bon bref il a reçu sa petite carte vitale oui il a reçu sa carte vitale il a reçu son chèque aussi son premier chèque bon donc euh on a reçu la clé d'épargne 24 pour ouvrir un compte et poser son chèque et puis on va essayer de lui trouver une petite sacoche pour qu'il apprenne avoir ses papiers voilà exactement enfin bon bref voilà l'étape qu'on se dit que bah ça va venir euh ouais c'est dans l'ouin bah voilà bah non on est en plein dedans ah par contre il réfléchit rien on lui a dit bah euh quand quoi il mangeait pas bref il mange pas sa faim il mange quoi c'est juste qu'ils ont pas la même quantité que nous c'est vrai que nous on abuse un peu sur les nous on abuse un peu sur les quantités quand on mange c'est vrai que c'est un peu c'est trop gros et euh il dit ouais je mange plein et là je lui dis bah on lui dit bah t'as de l'argent on t'a donné de l'argent il me dit ça coûte cher hein bah je dis oui ça coûte cher et j'imagine avec un loyer en plus ça 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 puis là il me fait euh ouais mais justement là je réfléchis là là je suis en train de réfléchir justement c'est ça ? donc c'est bon c'est bon je pense qu'il va le prendre son camion t'as vu ce qu'il a dit ? un paquet de pâtes ça coûte 10 euros là ? ouais 10 euros peut-être pas 10 euros le paquet de pâtes mais oui bon c'est sûr ça monte hein non mais t'es pour dire que non mais c'est bien il réfléchit non il va partir en Camterre ça sera beaucoup mieux il va se faire chier en maison là à payer à payer à payer et puis à rien voir de son salaire et puis euh il va pouvoir en profiter comme un con un pensionné ouais voilà c'est ça ça sert à rien autant qu'il bosse tranquillement qu'il fait ce qu'il a à faire et puis après qu'il ait sa petite vie son petit truc à lui et puis qu'il soit bien donc voilà c'est sûr que t'as la moitié du salaire qui part en... ah ben dame euh... oui ça va très vite hein il est à peine rentré qu'il est déjà sorti ouais à peine rentré qu'il est déjà repris bonjour j'ai le boule d'infec bonjour j'ai cherché le loyer bonjour j'ai cherché l'électricité bonjour je viens prendre l'eau ah ouais eh oui bon allez sur ce c'est dommage qu'on ait plus à l'air d'accalque parce que j'avais pris une douche de sable ouais mais moi je vais en prendre une ici parce que euh moi je vais prendre une bonne douche là ça va faire du bien et puis ça va être bien bon et puis hâte de monter mes amortisseurs et vous faire la vidéo sur la batterie il faut que je fasse il faut que je prenne le temps parce que... on a des belles surprises comme ça qui sont ravis une fin de journée ouais bah ça fait plaisir c'est clair que ça fait plaisir ouais allez des bisous des bisous bon allez je prends une taille regardez elles sont toutes petites elles sont toutes petites elles sont toutes petites ceux là c'est marrant bon allez la promenade une petite promenade tranquille il fait beau en plus c'est appréciable j'ai mal aux pattes j'ai mal partout mais bon allez alors attends est-ce que je peux te lâcher ici ou pas je suis pas sûr on regarde on inspecte on regarde il y a personne ici ils sont un peu idiots ici en fait les gens bah malheureusement ils sont un peu ils sont un peu chelou tout à l'heure la puce m'ont raconté une anecdote bah d'hier là elle est venue promener Tyson et elle est venue promener par ici et euh il y avait des gens avec un chien qui était détaché donc elle a eu peur donc elle a préféré tenir le chien tenir Tyson donc elle a tenu Tyson le chien est venu vers Tyson mais voilà sans plus quoi le propriétaire est arrivé la seule chose qu'il a dit il n'a même pas de bonjour hein pour vous dire hein même pas de bonjour rien du tout c'est tout ce qu'il a dit c'est en regardant Tyson il a fait oh mon dieu il a attaché son chien il est parti non mais franchement quoi c'est quoi ces gens là heureusement que c'était pas moi qui était en train de le promener parce que là je te l'aurais insulté encore ouais je vous jure les gens mais c'est euh pfff enfin bon bref il y a des débilités dans l'air hein c'est euh c'est puissant hein mais Olorobotron j'ai l'impression malheureusement hein ben j'ai l'impression que c'est de plus en plus moi j'ai connu cette commune cette euh cette petite ville il y a très 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 longtemps où les gens n'étaient pas comme ça mais là je sais pas plus ça va plus ça s'urbanise et plus ça va plus les gens sont devenus complètement euh idiots quoi je sais pas c'est bizarre bref comme quoi des fois vaut mieux aller dans des petits villages où il y a rien où il y a personne et puis euh les gens sont beaucoup plus sympathiques voilà franchement euh plus ça s'urbanise et plus c'est con enfin bon que voulez vous c'est comme ça allez bon allez petite balade tranquille avec ta taille on va faire le tour tranquillement et puis ben voilà quoi taïzan ici alors forcément il y a un chien taïzan ici allez dépêche toi allez bon allez viens ici là allez on continue nous je sais pas si vous vous souvenez mais souvent on se garait ici là juste là regardez les arbres là comment ils ont poussé si vous revenez sur les anciennes vidéos quand on était sur l'étendu l'eau roue ils étaient pas aussi grands que ça ils étaient des tout petits arbustes aussi grands que euh ouais enfin bon euh voilà ici encore là à ce niveau là on peut encore pêcher là aussi hein là on peut plus là hein là en même temps euh bien poussé mais alors une vitesse c'est impressionnant impressionnant ah bah dis donc alors est-ce que c'est toujours gravé là parce qu'il y avait longtemps on avait gravé vous voyez euh le chaudron bah il est vite parti hein en quelques années hein non y'a plus rien ils ont dû tout effacer ils ont dû effacer ah ça a dû être gratté euh ouais ils avaient dû grader ils ont dû gratter pour effacer ce qu'on avait marqué parce que là je vois pas et là non plus ah ça leur a pas plu qu'on marque notre territoire ah ouais je vous jure bah voilà bon ici ça va ici on peut encore pêcher bah allez y'ons c'est vrai que euh ça va bien pousser allez bon allez petite balade tranquillou oh ce soir on voulait aller à drain qu'il a pris d'un décompressif monsieur c'est euh oh la flemme je suis fatigué euh pas envie de conduire on fait trois jours mais alors trois jours pour ça bon bah n'empêche que nous euh moi en trois jours j'ai déjà fait euh 28h30 alors t'imagines en trois jours tu fais 28h30 oui j'étais en trois jours mais trois jours intense t'es trois jours euh 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 enfin mon bref pfff bon c'est pas qu'on veut pas travailler mais là c'est vrai que bah j'ai accepté de reprendre ce travail parce que voilà j'avais promis de revenir mais bon j'arrêterai euh au mois d'août et je reprendrai autre chose je repartirai dans la livraison je trouve que c'est mieux c'est plus intéressant que de rester euh que de rester euh que de rester huit heures et demie ou neuf heures et demie euh toujours dans la même entreprise c'est euh ouais un truc euh oui bonhomme nous aussi on t'aime ah bah toi tu suis ici toi ça bah c'est du propre moi je suis sur l'herbe c'est bien ça fait de l'engrais ah bah voilà quoi tranquillou tranquillou bah ouais on voulait bouger et puis voilà on a la flemme là tous les deux bon on repartira demain on repartira demain demain on sera en pleine forme et puis comme ça on va pouvoir euh transvaser tout ce qu'il y a transvasé d'essayer euh l'auto tranquillou et puis euh bah voilà quoi prendre la route direction Angers voir les amis faut se poser mais avant ça une douche ça pose bah tu prendrais une douche dans le camping-thier bah oui tu veux que j'apprenne ah bah je sais pas mais bon bon voilà allez faire ça ah moi je reprends là on y va bah oui tu peux tu peux la prendre dans le dans les temps avec les canards et tout allez va te laver va te laver allez j'y vais allez j'y vais bon allez bien bien dans la main bon toi t'as fait ton tour toi c'est bon voyez ça fait du bien bah oui il a été ça ce petit chien hein ouais il a pas envie de regarder tout ce matin jusqu'à 4h au camping de 7h ce matin à 16h pas de bêtises pas rien du tout voilà quoi allez des bisouilles bon eh bien il va falloir que je m'occupe de ça non oh putain il y a encore une fuite putain qu'est-ce qui fuit là voilà puis ça a pris la douche ça fuit bon c'est la maîtrise c'est la maîtrise des bisognettes à chaque fois c'est où ça fuit encore oh j'en ai marre bon c'est que de l'eau hein mais en bref c'est pas grave on doit s'emmerder avec tout ça on doit avoir ça ça doit allonger après c'est pas méchant c'est pas bien méchant bon ouais d'accord ok bon bref j'en suis pas là bon là il faut que je change oupla il faut que je mette les boudins vous savez à la place des butées là en fait qui sont là et bah le problème qu'il y a par rapport aux butées bah en fait il va falloir que j'y installe des inserts et bah j'ai pas la machine qu'il faut pour les inserts il me faut des inserts de 8 c'est des inserts de 8 que je dois installer le problème qu'il y a c'est que c'est que c'est que bah c'est que bah c'est que voilà quoi c'est que c'est que quoi il va falloir que je voie ça euh j'ai regardé bon Bricoman bon bah ils en font mais ils arrêtent au M6 moi il faut du M8 j'en ai bien une à la boîte mais euh avec je sais pas si en montant et avec le le pont je suis pas sûr de pouvoir bah d'y arriver quoi en fait donc euh bah ça va être euh ça va être assez compliqué donc bon on va voir ça on va voir ça on va voir ça on va voir ça je sais pas comment je vais faire encore et la fois que donc je pense que j'aurais démonté la roue je verrais peut-être plus je verrais peut-être plus je verrais peut-être plus je verrais peut-être plus bon là ouais c'est un peu rouillé hein les lames là elles sont bien fatiguées hein bah les lames elles sont même complètement fatiguées il est temps de mettre vraiment les euh de mettre les boudins parce que là ça va plus et euh et le problème c'est que voilà donc là ici encore ce serait pas trop bon encore si je m'en fous c'est pas un problème et c'est en haut il va falloir que j'arrive à trouver euh une machine à l'insert et ça je sais pas comment je vais faire j'en sais rien encore je vais t'emmerder ou alors sinon il faut que je monte j'enlève la roue je monte et que j'essaye au moins avec cette machine en essayant tout doucement mais bon ce qui m'emmerde c'est qu'une fois que j'aurai fait ça ouais les butées seront enlevées si j'arrive pas après il y aura plus de butées ah la galère il y a toujours quelque chose qui va pas bon bref on va bien trouver une solution et ça c'est casse-couille aussi il faut que je m'occupe de ça aussi parce que ça fuit parce que voilà parce que c'est chiant parce qu'il y a tout ça pfff il y a la salle de bain à refaire bah ça c'est un petit peu le problème des euh des camping-cars hein les salles de bain elles sont faites voilà hein donc il va falloir que je m'occupe pfff bon c'est que de l'eau mais bon bref c'est quand même chiant pfff enfin bon bref allez on verra ça ça pour l'instant c'est pas le plus important pour le moment hein c'est rien du tout ça m'inquiète pas c'est pas ça qui m'inquiète je m'en fiche c'est pas inquiétant du tout le bois il bouge pas hein pfff donc c'est possible allez et puis il faut que je m'occupe de ça pour les inserts je sais pas comment je vais faire je vais essayer de voir j'aimerais bien en acheter une mais bon à part la commander ça va être long hein le temps de la commander le temps de la recevoir je suis pas prêt d'aller te faire encore cette histoire ah c'est pénible hein il y a toujours quelque chose qui euh eh ouais bon bah on va voir ça c'est parti c'est parti c'est parti